Florent Chavouet est de retour, de retour du Japon. Et le nouveau livre de Florent Chavouet est un livre de Haïku. C'est d'abord un nouveau livre de croquis et de dessins du dessinateur talentueux que l'on connaît, mais aussi celui d'un poète impertinent, de plus en plus amoureux du Japon. Car au Japon, il fait des dessins partout, et des Haïku de tout. Il est toujours prêt à nous surprendre. Il est sensible à l'inattendu, il goûte, il palpe avec gourmandise un simple rien pris sur le vif. Quant aux coïncidences, il les scrute et les suscite. Il les affute tout simplement. Il vole des pierres dans un jardin, assemble une collection de coquillages, considère un compteur électrique et une fenêtre à contre-jour, caresse un petit chien qui boit, encourage un filet de macro, un peu de neige ou une canette esselée. Ce qu'il aime, ce sont des instants de vie fugaces. Et ce qu'il préfère, c'est donner vie à un panneau de route ou à une étiquette de fruit, à une carte de géographie. Ces petites choses ordinaires et souvent incongrues qui nous émeuvent le temps d'un regard sont pour lui des miracles minuscules que son œil acéré a débusqué. Autant de détails révélateurs qu'il s'est amplifié au point de pouvoir tirer parti de l'éternité d'un kaki. Pourtant, Florent n'est pas bavard. Il ne raconte ni ne commente, comme le haïku, qui désigne et puis se tait. Si le spectateur est ébloui par ses cadrages singuliers, ses vues plongeantes ou bien ses perspectives audacieuses, Florent Chavouet ne respecte pourtant pas les codes du haïku. Il trouve de temps en temps le mot de saison, mais préfère surtout le mot pour rire. Et sa madeleine japonaise est une banale soupe de miso, comme l'indique le titre. Il nous dit enfin que le but de la poésie du dessin n'est pas de trouver quelque chose de nouveau, mais de nous rappeler quelque chose d'oublié. Il nous dit que tout est déjà là et qu'il faut simplement voir. Commençons par les haïkus, les originaux. Ça se présente sous deux carnets, comme ça. Les vrais carnets qui ont servi pour le voyage. C'est des tout petits formats. C'est à l'envers. Voilà, ça c'est ceux du premier voyage. Ils y sont tous. Ils ont vécu. Bon, ce n'était pas une super idée de faire ça sur un carnet pour ensuite numériser pour le livre. C'est pour ça que pour le deuxième voyage, j'ai préféré faire mes haïkus sur des feuilles volantes. Là, il y a des plastiques pour les protéger. Donc là, ils sont dans le désordre, mais ils y sont tous. Tous ceux du deuxième voyage. Comme ça. Voilà, ça c'est les matériaux premiers qui ont servi pour le livre. avec en plus, c'est pas très esthétique, mais c'est très utile par contre. Ce sont mes petits carnets. Carnets de notes où j'ai noté plein d'anecdotes de voyage, plein de mots de vocabulaire, un peu de tout. Les endroits où j'ai été et qui eux, donc du coup, m'ont beaucoup servi pour compléter mes haïkus, pour toutes les pages supplémentaires que j'ai ajoutées. Donc c'est là-dedans que réside la plupart du contenu, on va dire, textuel, enfin toute la matière du bouquin à venir. Voilà, avec des cartes, des souvenirs aussi, plein d'autres. Pareil, ce sont des tout petits carnets que je mettais dans ma poche, que j'embarquais partout. C'est donc les matériaux d'origine. Et maintenant, on va voir les nouveaux dessins que j'ai fait par la suite, en rentrant en France. Parce que tout ce que vous avez vu avant, c'était fait sur place au Japon. Donc là, voilà, c'est d'abord les cartes. Puisqu'on a décidé de faire des cartes, enfin de chapitrer le livre, un peu comme Tokyo Sampo, par zone géographique. Donc voilà, il y en a pas mal. Il y a un peu plus de 15 ou 16 cartes, je ne me souviens plus. Voilà, ensuite, donc, les textes, c'est un peu abstrait comme ça, mais voilà, c'est mieux de regarder comme ça. Hop, après, il y a des découvertes. Bon, là, exception, j'ai mis le texte. Voilà, là aussi, il y a pas mal d'images comme... Sans texte, en fait, juste une image que je voulais faire. Et sinon, je procède comme d'habitude, c'est-à-dire que je fais un brouillon avant, que je recopie après, soit sur ma fenêtre, soit avec une table lumineuse sur la feuille définitive. Avec, du coup, les textes futurs à venir, souvent. Hop, voilà, d'autres. J'essaie de varier les styles aussi, juste pour faire plaisir. Et puis aussi pour peut-être pas trop ennuyer le lecteur. Une partition de Koto, la harpe japonaise. Voilà, des planches en bois, je ne sais pas si ça se voit. Comme d'habitude, c'est surtout du crayon de couleur. Un peu d'encre quand même, un peu de feutre aussi, de temps en temps, mais l'essentiel, c'est du crayon de couleur. Ça, c'est une des rares images de la vraie route du Tokaido. Un tronçon qui existe encore, avec les vieux pins qui ont vu Hiroshige, les artistes, les moines. Il y aura quelques haïkus bonus aussi, que j'ai rajoutés après en France, pour compléter le livre. Là, je viens juste de terminer. Un très bon dessin de l'intérieur d'un kakuuchi, vu de dessus, comme j'avais fait pour Manabeshima, avec le bui-bui. Donc là, il est en double page, une double page qui se dépliera. Vous pouvez voir que c'était très long à faire, celui-ci. Le dessin le plus long à faire du livre, il n'est plus long à faire de ma vie, je pense. Il ne reste plus grand-chose à faire maintenant. Voilà. Il n'est plus long à faire.